Sous-titrage ST' 501 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 Donc chaque fois les présidents sont un représentant d'un gouvernement et un représentant d'une organisation de la société civile. Pour le cas de la France, c'était WRI qui est une association internationale qui s'occupe des questions du climat. Donc voilà, pour revenir à la toolbox, un peu ce qui nous a inspiré à créer ce projet, c'est que, on s'est dit, de plus en plus, on voit que des mouvements de la société civile, mais aussi des administrations, tous les acteurs, utilisent le numérique pour collaborer, pour avoir des politiques. Des politiques plus ouvertes, pour avoir des politiques qui sont enrichies par la participation des citoyens, par leur avis, etc. Et donc, on s'est dit, comment créer une plateforme où toutes ces connaissances peuvent être partagées et peuvent être mises en œuvre de façon plus efficace. Donc, par exemple, ce qu'on a vu, c'est aux États-Unis, les gens d'Octuvai, qui après ont été recrutés par le gouvernement pour travailler dans le Pentagone. On a vu, à Nuit Debout, en France, des gens qui expérimentaient autour d'outils numériques et, en parallèle, des gouvernements qui font de plus en plus de consultations et qui aussi s'embarquent de ces outils. On a vu, en Espagne, le mouvement des indignés qui créent de nouveaux outils et, en même temps, qui ont été après repris par la Ligue de Madrid pour créer des politiques plus ouvertes. Et finalement, à Taïwan, comme l'indique bien votre étang, il y a eu la révolution des suivants et qui, après, a inspiré des nouvelles méthodes et des nouvelles techniques pour le gouvernement. Donc, c'est un peu cet espace de collaboration qu'on voit entre des outils qui sont en train d'être développés et imaginés et testés et expérimentés par la société civile, par des mouvements et qui, après, sont repris par les administrations et par le gouvernement comme des méthodes pour avoir des gouvernements plus ouverts et plus efficaces. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a un moment pour une collaboration entre ce qu'on appelle les civic tech, donc ces technologies citoyennes, civiques créées et développées par les citoyens, et les stratégies d'open-docs, c'est-à-dire les stratégies des administrations pour avoir des politiques plus ouvertes, plus collaboratives, plus à l'écoute de ce que les citoyens veulent et ont besoin. Donc, un peu comment s'est créée cette toolbox ? On l'a créée tout au long de 2016, avec plusieurs ateliers de co-construction, donc en mobilisant des acteurs en France, de la civique tech, des administrations, des collectivités territoriales, mais aussi à l'international. Donc, par exemple, on a fait un caton à New York, au Civic Hall, où aussi beaucoup d'acteurs internationaux nous ont donné leur avis. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à designer et à réfléchir à quelles pourraient être les fonctionnalités de cette plateforme qui ferait que tous ces acteurs se retrouvent dans un même espace, dans un même portail, et puissent échanger autour de quels sont les meilleurs outils, pour tels cas d'usage, comment est-ce qu'on peut identifier les bons outils pour chaque projet, et comment après les déployer. Donc, c'était des réflexions qui ont duré pendant un an, et qui, pour donner lieu à un lancement de cette plateforme lors du sommet mondial du partenariat pour le gouvernement vert, qui, comme le disait Myriam, a eu lieu en décembre en France. Donc, une très grande mobilisation, avec 4000 participants, des chefs d'État de tout le monde, et beaucoup de conférences avec un esprit assez pratique, disons, qu'on voulait que les gens partent en apprenant quelque chose de vraiment très pratique. Donc, pas que des conférences, mais aussi des ateliers, des hackathons, etc. Donc, la plateforme OJP Toolbox a été lancée au tout début à l'Elysée, avec un grand hackathon, qui, là, on peut voir un peu des grandes personnalités de la Civic Tech internationale qui participaient, et qui, après, a été poursuivie pendant deux jours au Palais d'Ina, dans ce grand hall, plein de projets foisonnés, disons. Et donc, pour vous raconter un peu quelques projets qui ont eu lieu dans ce hackathon, on s'était dit, le hackathon, c'est un peu l'occasion de prendre l'OJP Toolbox comme une excuse pour lancer des collaborations internationales autour d'outils numériques. Donc, l'idée, par exemple, c'était de les traduire dans différentes langues, ce type d'outils, pour qu'ils puissent être réutilisés à l'international. C'était, par exemple, créer de nouvelles fonctionnalités, travailler dans l'inter... interopermissés, oui, pardon, des différents outils. Et donc, de pouvoir réutiliser des outils libres, par exemple, dans d'autres contextes. Quelques exemples de projets ont été, par exemple, OpenFisca, qui est un modèle qui est utilisé pour calculer les droits sociaux des personnes et des taxes qu'elles doivent payer. Ce modèle a été réutilisé au Sénégal et en Tunisie. Donc, pendant trois jours, des équipes françaises, avec des équipes tunisiennes et du Sénégal, ont travaillé pour que ce travail qui a été mis en France puisse être réutilisé dans l'international. Il y a eu aussi, par exemple, des collaborations entre la ville de Madrid et la ville de Paris sur leur plateforme de consultation et de budget participatif. Donc, il se disait, voilà, comment est-ce qu'on peut prendre les meilleures fonctionnalités des lignes des autres, etc. Il y a eu aussi, par exemple, des personnes... Il y a eu un projet qui est venu de l'Argentine, qui était une visualisation de la carrière des politiques et donc des candidats aux élections, qui est développée plutôt par des data journalistes, par la société civile, et très réutilisée en Amérique latine. Et donc, on a créé, pendant ce hackathon, la version française de cette visualisation. Donc, voilà quelques exemples pour vous montrer qu'est-ce qui a eu lieu autour... qu'est-ce qui peut être fait à l'international autour de ces solutions numériques. Donc, la Toolbox, qui a été un projet lancé par le gouvernement français et soutenu par la communauté du partenariat pour un gouvernement européen, est devenue, il y a quelques mois, une association. Donc, l'idée de créer cette association était de pouvoir ouvrir la gouvernance du projet et d'associer de nouveaux acteurs un peu à l'international et provenant de différents secteurs pour pouvoir donner un peu plus de, disons, de perspective à ce projet, pour pouvoir le souvenir dans le temps. Donc, je vais laisser Yoann vous montrer exactement ce que c'est que cette Toolbox. Ah oui. Moi, je voulais en tant que participant du sommet mondial dire que, en fait, ce qu'il en est fait ressorti... Je vais peut-être repasser par là. Ce qu'il en est fait ressorti, c'est que c'était un très gros dynamique citoyen de la société civile. On a eu... Oui, on a eu, en fait, du côté de la société civile, on a eu un très gros élan, en fait. Je me rappelle de cet attendu, je ne sais plus, c'est plus... Yoann le disait, c'est ça ? Ce qu'il disait, Obama disait, yes we can, maintenant, nous disons, yes we will. En fait, c'était un peu... On est parti avec un vrai dynamisme. C'est vrai, quand on est parti à la sérémonie de culture, on avait vraiment envie de positiver, de s'investir, de voir que c'était possible et de collaborer, en fait, avec les pouvoirs publics. Ce n'était pas et ce qu'on avait avant, en fait, et les pouvoirs publics d'un côté, et les citoyens de l'autre, et qu'on essayait de s'entendre, plus ou moins. Là, on avait une véritable collaboration et une envie de travailler, en fait, ensemble, et dans le même sens. Et ça, je trouve que c'est resté à la fin un sérémonie de culture, on l'a vraiment senti. Et il y avait cet ennui, non mais cette positivité qu'on est ressortie. J'ai trouvé ça assez génial, parce qu'on est quand même dans une période où c'est assez dur, et on est reparti complètement repoussé. Moi, en tant que citoyenne, j'avais cette compassion en plus. C'est vrai qu'on a eu l'occasion d'accéder à l'Assemblée, au Sénat, de voir des institutions qui sont ouvrées qui sont assez fermées, quand même, qui travaillent, c'est presque le secret pour le citoyen, ce qu'on y fait, comment ça fonctionne, la façon dont ils peuvent prendre des décisions, enfin voilà, d'un seul coup, on était propulsé aussi dans ce monde-là. Il y avait le côté sacré qui a été un peu enlevé. Et se dire que finalement, chaque citoyen peut peut-être apporter une petite pierre à l'adéfice. C'est ce que j'essaye de faire ce soir, pour qu'on puisse vraiment aller dans le même sens, ouvrir le maximum de possibilités et quand on s'en rejoint, en fait, on a en fait les mêmes idées. On n'est pas si opposés que ça, comme on avait l'impression. Voilà, c'est ce que je me l'ai dit. C'est ce qu'il avait beaucoup marqué au sommet, en fait. C'était exactement ce qu'on cherchait. C'est ce qu'on a cherché. C'est de voir ce qu'il y a. Je pense que vous avez présenté les outils, ça a été super intéressant. Une des questions principalement que je me pose, c'est finalement, lorsqu'on a des sommets comme ça, c'est aussi des expériences qui sont faites dans différents pays, qui vont au-delà de tout ce qui est de tous les aspects d'outils et de programmation, c'est justement structurisé. C'est ce aspect, comment on va dire, collaboration entre le pouvoir public et les citoyens. Et c'est vrai que, c'est un peu le plongement de ma question tout à l'heure, c'est sur le fait de dire, à un moment donné, il y a une envie, plus ou moins forte d'ailleurs, les citoyens, on s'en rend compte. Quand on s'est impliqué, en fait, c'est plus ou moins facile, c'est plus ou moins les mêmes. Sauf quand il y a certains mouvements, comme ce que vous avez cité précédemment. Et la question, c'est comment, finalement, quelle articulation entre ces mouvements citoyens et finalement les pouvoirs publics. Et je trouvais que ce que vous me disiez tout à l'heure, ça m'a posé la question parce qu'on était sur des mouvements citoyens qui étaient aussi en opposition, il faut le dire, avec le pouvoir en place. Et du coup, je ne comprends pas bien comment finalement le mouvement citoyen serait très endocrisant en opposition avec le pouvoir en place, donc collaborer avec le pouvoir en place. Et donc, je me dis, au final, ce qui peut être intéressant, c'est savoir comment ça s'est articulé dans différents pays, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Les outils m'intéressent assez peu, je ne sais pas, c'est que c'est justement à travers les outils, en fait, quand on commence à parler de technique, ça devient plus neutre. D'accord. Donc, c'est là où on se dit, par exemple, un développeur de Nuit de Bourg peut très bien travailler avec un développeur de Nuit de Gouvernement et se dire qu'on est d'accord sur la meilleure façon d'améliorer un outil. Et donc, c'est comme ça qu'on a un peu que tous ces ponts se sont abrutés, c'est justement à faire le numérique comme un espace un peu plus neutre où tout le monde peut se mettre d'accord, qui n'est pas idéologique, disons, qui est de se dire qu'on travaille sur des communs numériques, on travaille sur des outils qu'on peut tous réutiliser, qui sont un peu un bien commun. donc c'est un peu comme ça que ça s'est beaucoup parlé. On peut parler d'un certain nombre de personnalités parce qu'on a présenté Audrey Tant qui est avant tout une accueuse qui est de l'autre côté et qui est rentré au gouvernement. On parle de Pablo Soto qui était, voilà, à la dîner et qui aujourd'hui est à la dîner de la mairie de Madrid. Donc des gens qui sont passés d'un côté d'opposants à constructeurs du gouvernement. C'est peut-être aussi une nouvelle vision. C'est que ça donne une possibilité de ne plus être dans l'opposition mais de pouvoir développer d'autres manières de faire qui peuvent être complémentaires. En fait, c'est ça les civiques tech. C'est pas quelque chose qui vient se mettre là en disant bon, maintenant, l'application citoyenne c'est les civiques tech et rien d'autre. Ça se greffe en plus. C'est une possibilité en plus mais qui donne beaucoup d'opportunités en fait. Oui, le même outil peut être utilisé à différents buts. C'est-à-dire mieux d'utiliser l'outil pour aller contre le mouvement à moins. Les gouvernements peuvent maintenant être en train d'utiliser exactement le même outil pour le contraire. c'est ça en fait. Je pense que la force du partenariat pour un gouvernement ouvert c'est justement de faire travailler les États, les gouvernements avec la société civile et grâce ça passe par les outils numériques mais ça passe aussi par des moments de rencontres de l'hackathon d'ateliers ouverts de réunions comme ça où les gens effacent les frontières entre les administrations et les associations aussi avec les citoyens et les entreprises aussi. Donc voilà, c'est des moments comme ça qui permettent de faire rencontrer des développeurs avec des citoyens qu'ils soient de l'administration ou de l'association. D'ailleurs à ce sujet j'ai une petite question de l'armée qui est ici qui travaille dans une association qui travaille dans une collectivité territoriale et qui travaille dans une entreprise personne. Et dans les administrations peut-être au niveau national donc on voit qu'il y a quand même c'est très partagé entre collectivités territoriales donc on imagine des mairies des laboulots et puis des associations et au quotidien qui travaille avec des outils numériques en particulier des outils collaboratifs des outils de communication d'échange de discussion justement nous on propose notre travail c'est de proposer des outils que vous ne connaissez peut-être pas qui vous permettront de travailler plus facilement justement peut-être communiquer entre agents de collectivités avec une association ou au sein d'une association ou au sein d'une entreprise on a des groupes de travail collaboratifs plus univers avec des gouvernements peut-être plus ouverts et des modes de fonctionnement plus horizontaux voilà donc ça c'est ogptoolbox donc c'est ogptoolbox.org la première chose que vous voyez c'est des bulles qui sont en fait de mots de guet qui correspondent à des fonctionnalités des outils qui sont proposés sur cette base de données sur ce catalogue d'outils numériques de logiciels et de services et par exemple si je... bon là effectivement c'est des mots anglais mais on travaille à la traduction tout est traduisible sur cette plateforme donc on vous invite à venir collaborer contribuer à traduire aussi le groupe mais pour ces mots je vais vous faire en anglais donc par exemple si vous cherchez un outil un rapport avec la participation donc la participation citoyenne par exemple également la transparence et les fonctionnalités de vote par exemple alors là j'ai filtré en fait des résultats donc j'ai 38 cas d'usage 63 outils et 16 ans d'une version qui ont été filtrés donc les cas d'usage c'est des exemples concrets d'utilisation d'outils donc par exemple comment une mairie a mis en place un outil pour échanger avec ses citoyens donc par exemple la participation dentaire et puis en dessous vous avez les outils qui correspondent vous avez par exemple un outil qui est plateforme web pour prendre des issues en démocratie ouest qui est très utilisé notamment par le gouvernement français vous avez un qui connaît l'umio ici qui est très utilisé qui a été utilisé par lui de vous notamment par beaucoup de mouvements citoyens de par le monde voilà vous avez beaucoup et je vais m'arrêter sur le cas de Consul par exemple qui est plateforme de budget participatif donc en cliquant dessus j'arrive sur la fiche de description de cet outil ce qui est assez classique finalement j'ai un logo j'ai des détails un peu techniques comme la licence d'utilisation j'ai les mots clés qui permettent en quelques mois de voir exactement à quoi ça correspond je vois qu'effectivement c'est collaboratif que il y a des fonctionnalités de débat de participation il y a des possibilités de faire des propositions et il y a le mot budget participatif qui est encore un fois rappelé donc à chaque fois tout ce contenu peut être modifié voté ajouté modifié par les contributeurs donc sur cette fiche outil je vois qu'il y a un ensemble des fiches qui permettent de voir par quoi par qui a été utilisé cet outil donc je vois qu'il y a par exemple le budget participatif de RIVP qui est un mailleur social parisien il y a décidé Madrid qui est le site de la mairie de Madrid qui a mis en place voilà j'ai l'impression que je vois que Podemos l'utiliser également que la ville de Barcelone l'utiliser par exemple je peux cliquer sur le budget participatif et la ville de Paris qui n'est pas la ville de Paris qui a utilisé cette outil en ce moment le budget participatif on peut défendre le budget participatif de la ville de Paris mais c'est un autre outil qui est utilisé là en l'occurrence c'était pour les bailleurs sociaux c'est une consultation qui est en cours dans des logements sociaux donc là c'est de faire je crois plusieurs milliers d'habitants à Paris qui vivent qui sont engagés pour décider notamment dans leurs immeubles la partie du budget qui est avouée par le bailleur sur cette fiche je vois que des outils a été utilisé encore une fois des groupes qui apparaissent et j'ai l'absence d'informations et chacune de ces informations peut être modifiée donc par exemple je peux modifier la description je peux la traduire en cliquant sur éditer je vois qu'il y a plusieurs contributions qui apparaissent avec chacun un chiffre devant c'est à dire qu'il y a un contributeur qui a ajouté ce texte mais il a été voté contre il a été jugé qu'il n'était pas assez pertinent par contre une autre contribution a été ajoutée et il a été voté pour donc moi je peux ajouter la mienne en français par exemple parce que là on voit que c'est des traductions en anglais donc l'idée c'est vraiment que ce catalogue soit co-construit donc Krauss c'est comme on dit et en même temps que la modération puisse se faire de façon un peu automatique donc il n'y a pas besoin d'avoir une équipe de 5 personnes qui derrière va venir ou regarder si les contenus sont bons ou sont précis donc c'est les gens même qui votent plus un moins un sur les contenus qui sont les plus appropriés et c'est ces contenus qui sont mis en avant dans la vie donc c'est aussi une façon de pouvoir mettre ensemble des données qui viennent de différentes sources parce que ce qu'on fait aussi c'est qu'on moissonne des catalogues de Civitech existants donc il y en a plusieurs qui existent déjà mais qui ne sont pas mis à jour ou qui se recoupent sur une petite partie ou une petite famille de l'autre au centre de Civitech et donc à travers ce mécanisme de modération on peut avoir les données qui viennent des sources moissonnées automatiquement donc des robots et les données qui sont remplies par les usagers donc crowdsourcés qui en fait s'assemblent de façon automatique donc c'est un peu ce petit défi technique qu'on a voulu résoudre voilà donc on voit que la description que je viens d'ajouter apparaît directement parce que là comme j'ai choisi mon propre préférence de langage de la langue française et que la description que j'ai ajoutée en français elle va s'ajouter par défaut donc tous les utilisateurs français vont pouvoir bénéficier de cette traduction et on en a toutes les langues européennes qui sont actuellement possibles donc voilà vous avez compris que dans cette plateforme vous avez des outils vous avez les cas d'usage qui permettent de les décrire de les rendre concrets pour les citoyens vous avez également les organisations qui portent soit qui développent des outils soit qui les interdisent on peut penser à des mairies à des collectivités à des associations et ça vous permet vous avez également la possibilité de créer des collections qui sont en fait des listes d'outils qui permettent de les contextualiser de les regrouper dans un domaine par exemple on a des collections sur les outils de consultation on a des collections sur la visualisation de données on a une collection qui a été créée par la commission numérique de Mui Debout qui permet d'expliquer quels outils ils ont utilisé les logiciels les outils ils ont utilisé les lios ils ont utilisé ils ont utilisé les scores ils ont utilisé un ensemble et ça permet de les décrire et de les regrouper dans une petite plate et voilà il y a par exemple une collection qui peut être intéressante qui est en train d'être mis à jour et celle de l'Open Data pour les collectivités territoriales qui est en train d'être mis à jour par Open Data France et donc l'idée c'est de ça niveau 1 donc c'est des outils de base pour faire l'Open Data en gros territoriales donc aussi des outils de cartographie des outils pour le budget participatif etc et donc l'idée c'est vraiment que des acteurs puissent recommander des outils à d'autres personnes et un peu les éditorialiser donc c'est un point d'entrée dans cette post-face de données un peu plus éditorialisé et donc l'idée c'est que tout le monde peut donc renseigner voilà donc je vous ai montré comment on peut modifier une fiche d'un outil ou d'un cas d'usage qui existe mais vous pouvez également ajouter vos outils préférés les cas d'usage que vous connaissez par exemple je sais pas quand vous essayez de travailler dans une association vous utilisez un outil dans le cadre d'un projet par exemple vous utilisez l'Unio dans le cadre d'un projet pour faire prendre une décision dans votre association de la violence et l'Unio ça permet de faire ça ça permet de faire des propositions de voter sur ces propositions il y a des entreprises il y a des associations qui l'utilisent en interne pour pouvoir mieux fonctionner en tant que de gouvernance de façon que ce ne soit pas toujours les mêmes qui prennent les décisions par exemple et vous pouvez ajouter ce cas d'usage vous pouvez dire moi j'utilise je suis telle association et j'utilise l'Unio voilà donc l'idée c'est que cette plateforme va être de plus en plus utile si les gens remplissent et si les gens complètent c'est un peu en mode Wikipédia c'est tout récent et on a déjà presque 1300 outils référencés et 250 à peu près cas d'usage donc les cas d'usage c'est les plus compliqués à voir et c'est vraiment la chair disons parce que c'est des histoires d'usage de ces outils donc c'est ce qui est un peu plus utile pour les associations de comprendre on va commencer en parler donc voilà vous avez des pays aussi qui sont un peu plus vous avancez aussi dans les donc en général les pays les plus avancés sur ces sujets c'est les états-Unis l'Angleterre la France l'Espagne Taïwan qui sont très bien aussi mais voilà de plus en plus les pays par exemple on va essayer de travailler beaucoup en Afrique par exemple en Afrique en Grosso il y a des façons de faire un développement avec la plateforme la plateforme est lancée en décembre lors du sourire en décembre dernier je pensais que ça existait dans un autre pays avant non ça a été lancé c'est lancé c'est tout récent il y a des projets que ça va être ça change chaque année non justement c'est pour ça qu'on a créé cette association pour un peu indépendiser rendre plus indépendant du gouvernement français ce projet pour qu'il puisse être vraiment international avec une gouvernance internationale et donc on est juste en train de créer ce conseil d'orientation qui regroupe des experts un peu du monde entier qui manient le jour le jour des outils mériques et qui savent comment faire donc pour revenir un peu sur ce qu'on veut faire cette année dans cette association à laquelle on vous invite à participer donc toutes les informations sont sur le forum qui est forum.ogptoolbox.org donc vous trouverez les statuts de l'association par exemple comment participer toutes les réunions il y a beaucoup de débats qui ont lieu sur ce forum sur quels sont par exemple les meilleures façons de décrire des outils quelles devraient être les nouvelles fonctionnalités de la portière comment la diffuser comment la rendre plus utile pour différents types d'utilisateurs et donc ce qu'on a posté il y a quelques semaines c'est notre roadmap pour 2017 et ce que je voulais mettre un peu l'accent sur un point qui est qu'on voudrait atteindre qui est l'outillage de bout en bout ce qu'on appelle l'outillage de bout en bout qui est de se dire pour l'instant ce qu'on a sur cette plateforme c'est un catalogue d'outils donc si une personne veut trouver le bon outil ils arrivent à peu près à trouver à l'identifier à pouvoir comparer à pouvoir se dire voilà je choisis cet outil mais après quel est le pas après donc comment vraiment pouvoir utiliser ces ressources donc il y a des logiciels qui sont des logiciels libres et donc il faut savoir pouvoir les déployer pouvoir acheter un tapeur il faut quand même avoir des ressources techniques pour pouvoir s'emparer de ces outils où il y en a d'autres qui sont pas libres mais qui où il faut faire appel à des prestataires et donc tout ce qu'on veut essayer de renseigner c'est comment vraiment utiliser ces outils et comment pouvoir rendre toutes ces ressources un peu plus accessibles à des gens qui n'ont pas un profil technique ou un background technique donc ce qu'on est en train d'essayer de faire c'est ce qu'on appelle le déploiement automatique donc qui est en un clic pouvoir lancer des instances de ces différents outils donc sans avoir besoin d'avoir un informaticien dans vos équipes etc que n'importe quel chef de projet ou n'importe quelle personne avec un projet de mobilisation ou de l'économie ou de l'inverse etc puisse en un clic utiliser ces outils donc derrière tout ça il y a une infrastructure technique il faut trouver un réseau d'hébergeurs il y a un business model à trouver etc donc c'est un peu tout ce qu'on veut ce qu'on veut travailler cette année et ce qu'ils veulent permettre aussi de faire un peu de médiation numérique avec cette de chez Poolebox donc parce qu'on veut vraiment que ça serve à que des gens qui n'ont pas accès à ce genre d'outils ou qui ne savent pas s'en servir puissent vraiment avoir une introduction à ce genre d'outils à travers la Poolebox donc que ce soit vraiment très très facile de s'emparer de ces outils de les tester de les expérimenter au jour le jour donc voilà un peu notre grand axe stratégique pour les prochains mois si ça interesse quelqu'un on cherche des collaborateurs donc et voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui aussi un peu en avant-première parce que on va le présenter formellement demain dans notre réunion de l'association c'est une nouvelle fonctionnalité on a eu beaucoup de débats sur ce forum et avec les acteurs un peu de la société civile française et internationale sur quel devait être l'algorithme qui fait remonter un ou autre outil sur la page principale de la Poolebox donc les gens commençaient à se demander pourquoi celui-là il y a mon lien et pourquoi etc et donc nous on avait proposé un algorithme qui se basait en fait sur la quantité de cas d'usage des outils parce qu'on se disait les outils qui ont été le plus réutilisés sont ceux qui ont fait leur preuve sont ceux qui sont les plus volumaires les plus utiles etc mais du coup on a eu beaucoup d'associations qui sont pour le logiciel libre etc qui nous disaient il y a beaucoup de solutions commerciales qui du coup ont plus de facilité pour avoir plus de réutilisation etc et donc comment comment est-ce qu'on donc chaque on voyait beaucoup d'acteurs avoir différents arguments et on se disait voilà nous on veut que la Poolebox soit un endroit neutre où ces types d'acteurs peuvent avoir des discussions justement et puissent avoir des arguments pour et contre différents outils et que ça soit ces arguments ce débat qui fassent remonter un ou autre ou autre outil dans la page d'appel donc en fait ce qu'on a ce qu'on a répondu un peu à tous ces débats et ces interpellations des différents acteurs c'est qu'on va construire un rating social en fait des outils basés sur de l'argumentaire et donc c'est cette fonctionnalité qu'on vous présente aujourd'hui en avant-première sur notre site dev donc c'est pas encore mis en production et donc c'est la possibilité de rajouter des arguments pour et contre pour chaque outil et qui va en même temps influer la note de chaque outil et qui va faire remonter ou pas chaque outil dans la liste rendue quand on fait des recherches sur la Poolebox donc je te laisse présenter ça je suis connecté sur mon compte voilà donc là j'ai une nouvelle interface qui est similaire à celle que je vous ai montré tout à l'heure sauf que cette fois c'est pour des arguments donc c'est plus des informations un peu de manière factuelle comme des informations sur les langues ou quoi que ce soit c'est là c'est des arguments pour votre compte donc par exemple là je suis sur en fait ce qu'on voulait aussi par cette fonctionnalité c'était on avait eu des retours d'utilisateurs qui nous disaient en fait vous vous renfermez sur des débats libres pas libres qui sont des débats très techniques et qui sont des débats pour une petite partie des utilisateurs de la Poolebox plutôt des utilisateurs etc et il faut que vous ayez une façon d'avoir différents types de retours par exemple des retours utilisateurs sur l'interface sur d'autres types de caractéristiques des outils est-ce qu'elles sont facilement maniables est-ce qu'elles sont compréhensibles est-ce qu'elles sont bien designées etc et c'est pour ça qu'on s'est dit il faut ouvrir ce débat et il faut qu'il soit ongoing disons et donc là je suis sur le je suis sur la page de Udata qui est en fait le logiciel qui est utilisé par le gouvernement français pour son portail open data donc data.gouv.fr c'est utilise ce logiciel qui est Udata donc pour vous démontrer comment pour vous faire une démonstration de la fonctionnalité d'argument pour le compte donc c'est tout simplement un logiciel d'open data je vais pouvoir donner des arguments pour le compte sur ce que je pense être les avantages et les inconvénients que ce soit par exemple et en même temps chaque argument peut lui-même être débattu et chaque argument peut être voté aussi donc plus ou moins si vous êtes d'accord pour faire remonter comment il est différemment il ne faut pas vous répondez sur les autres grands publics voilà l'idée c'est vraiment que la Bitbox puisse profiter ce que les gens tout type d'utilisateurs de ces outils pensent des outils que ce soit les gens qui les ont conçus les développeurs mais aussi les utilisateurs de mon public les administrations etc et on veut vraiment que cette plateforme devienne un endroit où ce type de débat ont lieu et la connaissance un peu autour des outils puisse être partagée et puisse avancer donc voilà tout le monde peut ajouter tout utilisateur qui s'enregistre sur la Bitbox peut venir argumenter sur les outils pour donner son avis en fait subjectif qui est une information en soi et qui permettra de mieux informer les gens sur l'outil prendre une décision sur l'outil en plus d'autres informations plus factuelles comme les informations sur le langage dans lequel l'outil est disponible on voit que cet outil est disponible en français qu'il est open source il y a un ensemble de biens à disposition d'informations voilà les tags etc donc cette information là d'argument pour enrichir les informations factuelles permet aussi de donner de pouvoir ordonner les outils entre eux donc cet outil là s'il y a davantage de gens qui vont voter pour cet outil il permettra d'apparaître dans les résultats quant à open data il va arriver en premier ça permettra de pouvoir classer les outils entre eux d'une façon qui est très effective collaborative les gens pour avoir des développeurs qui donnent des arguments sur le fait que l'outil est open source parce que pour eux c'est une information qui est importante les utilisateurs finaux qui utilisent la plateforme open data ils sont plus intéressés par des fonctionnalités ou sur la facilité de l'utilisation d'outils donc à un moment donné c'est vraiment pour eux et donc pour les prochaines fonctionnalités qui sont un peu dans la roadmap on a aussi on veut faire voilà on veut faire une recherche avancée avec des filtres un peu plus précis donc que les gens puissent vraiment se dire je veux un outil qui a ce type de fonctionnalité qui est open source qui est disponible en français qui est développé en Python etc et retrouver très vite une quantité plus maniable que les 1200 ou 300 outils qu'on a dans la base et la troisième fonctionnalité qu'on va lancer dans les prochaines semaines ou mois va être une façon de comparer des outils qui sont similaires donc déjà à travers les tags on va pouvoir chaque fois qu'on rentre sur un outil montrer quels sont les outils qui sont similaires et après on aura un espèce de tableau où dans une vue un peu d'ensemble on pourra très facilement comparer les caractéristiques de ces différents outils donc c'est tout un peu des outils d'aide à la décision et d'aide au choix des outils donc voilà donc voilà tout ça pour vous dire donc on a vraiment besoin que les gens renseignent sur la toolbox on va faire plusieurs screens de contributions mais n'hésitez pas à vous-même chez vous rentrer sur la toolbox et renseigner les outils que vous connaissez même maintenant les cas d'usage voilà on va être là toute la sortie avec plus de questions avant de avant qu'on continue ce truc là voilà si vous avez des besoins d'outils n'hésitez pas à venir nous voir on pourra vous montrer comment les trouver dans la toolbox ou alors s'ils y sont pas et peut-être vous en pouvez essayer qu'ils ne sont pas dans la toolbox donc venez nous voir peut-être que vous avez des besoins dans votre travail quotidien dans votre association dans votre administration donc on est là pour ça on va se poser un peu plus sur le terme après les lignes noires et un peu comme dernière information donc demain on a notre réunion mensuelle de l'association donc on fait vraiment beaucoup d'efforts pour que les gens puissent participer en ligne à ces réunions parce que c'est vraiment une association internationale donc on a des gens qui nous rejoignent en ligne d'un peu partout dans le monde donc n'hésitez pas à participer les informations sont sur le forum et donc ça se passe très facilement avec la vidéo on a toute la technologie on a investi sur des micros et tout donc on peut que ça se passe bien donc voilà merci merci pour votre réponse des petits live des questions des questions tout de suite David non je voulais savoir sur le cas qu'il est utilisé pour finalement enchaîner dans tout ce catalogue d'outils est-ce qu'il y a possibilité de finalement cheminer par l'objectif d'usage ou le type de clics s'il y a des outils adaptés à certains petits est-ce que c'est des variables et qu'on peut cesser à un moment donné pour arriver à des résultats oui alors effectivement c'est une très bonne question donc on a l'information en fait sur la possibilité pour un cas d'usage je pense que en fait la question de poser c'est est-ce que on peut trouver un outil à partir de l'usage final qui en est fait c'est-à-dire est-ce que par exemple si un outil va avoir des cas d'usage qui sont utiles aux citoyens est-ce que je peux chercher l'outil en disant je veux un outil qui soit utile aux citoyens donc ça actuellement on a une donnée sur les cas d'usage par exemple on a les différents cas d'usage de demi-debout donc c'est des cas d'usage d'outils utilisés par des citoyens par des mouvements citoyens mais donc on pourra filtrer avec la recherche avancée on pourra faire une recherche par outil en disant je veux faire les outils qui correspondent à un utilisateur de type citoyen ou de type comme de l'administration ou de l'entreprise voilà par exemple le boule de muleau qui est l'outil dont je parlais tout à l'heure vous pouvez ajouter vous avez dans les informations supplémentaires vous avez la possibilité de rajouter le type d'utilisateur je pense à cette possibilité mais je vais vous confondre vous avez pardon vous avez la possibilité d'ajouter le type d'utilisateur donc là tout ça c'est des choses qui sont en cours de développement de façon à vraiment pouvoir le faire de façon plus simple mais ce qui est important c'est que on va ajouter une richesse d'informations pour décrire ces outils et cet avis et qu'avec la recherche d'avancée on pourra vraiment trouver exactement ce que vous cherchez et du coup enfin je m'apprécie c'est le fait de renseigner le type ça va créer automatiquement des informations détectables pour quelqu'un qui chercherait justement l'information qui vingure parce que les informations qui correspondent à des cas d'usage par exemple là vous avez un usage de l'umio ça va enrichir les informations de l'outil toutes les utilisations de l'umio permettront d'enrichir la recherche sur l'umio pour permettre de le trouver plus facilement à partir des informations qui ont été ajoutées sur ces usages et donc tout le tagging disons tous les tags sont aussi c'est du tagging social c'est aussi tout le monde en conseil et mais voilà encore une fois la toolbox va être puissante que si on a des bonnes données derrière donc on n'a pas besoin que tout le monde est belle à renseigner et c'est bon merci et c'est mort non c'est juste que vous mettez un truc pour le prix j'avais j'avais un truc on peut pas d'art donc j'aimerais c'est beaucoup de toi ce soir et puis comment est-ce venu ? merci Merci.